Je ne vous apprends rien en vous disant que Platon et Aristote sont deux philosophes grecs de la période dite classique, c'est-à-dire entre –500 et –320 avant Jésus-Christ, encore que techniquement, Aristote est de la période hélénistique et à la limite d'être dans celle de l'Antiquité tardive. Mais bon, de toute manière, avec les deux, on est plus proche de la fin de la philo grecque que du début. Aristote fut l'élève de Platon et il y avait beaucoup d'affection entre les deux. Pourtant, bien après la mort de son maître, Aristote va s'éloigner de sa pensée pour en proposer une autre tellement différente qu'on pourrait la dire opposée. Et cette opposition va influencer toute l'histoire de la philosophie jusqu'à très tard. Ami de Platon, mais encore de la vérité, disait Aristote, sa doctrine, elle est née de la critique du platonisme. C'est en critiquant Platon que sa philosophie va se forger. L'objectif pour les deux philosophes, c'est d'atteindre la vérité avec un grand V, une vérité au sens métaphysique qui dépasse l'homme. Comme aujourd'hui, on attribue allègrement à la philosophie la spéculation rationnelle, on oublie facilement que la quête était alors spirituelle. D'ailleurs, on sait que les deux grecs étaient initiés à des courants ésotériques et qu'ils ont participé au moins au mystère d'Eleusis. Bon, je ne vais pas m'attarder sur l'ésotérisme, je ferai une vidéo sur le sujet d'ici peu. Quant au mystère d'Eleusis et la philosophie, j'en parle dans la vidéo sur la franc-maçonnerie. Je vous y renvoie, vous trouverez le lien dans le descriptif avec le passage précis. Alors, l'opposition entre ces deux grands philosophes. Platon estimait que le monde sensible était d'une apparence trompeuse et il s'appliquait à le démontrer. Ce monde sensible serait un reflet palichon du monde des idées pures, idées avec un grand i, qui lui est le monde véritable. L'idée ici, ce n'est pas... Tiens, j'ai une idée, hein ? Ce n'est pas un objet de pensée, un noema. Oui, on va faire un peu de grec et de latin dans cette vidéo, ne me remerciez pas. Remerciez-moi. L'idée pure, pour Platon, préexiste séparément à toute chose. C'est l'essence stable et permanente de la réalité. Ce monde des idées, c'est le monde intelligible. C'est le principe primaire du monde sensible. Monde sensible qui n'est qu'apparence et qu'il appelle les phénomènes. Et en fait, tous les phénomènes sensibles varient. Mais l'idée, l'essence, reste toujours la même. Je vais vous prendre un exemple qui vous permettra de mieux comprendre. Platon, il distingue l'idée de la beauté avec un grand B, qui est au-delà de toute chose que l'on trouve beau. Une rose, un coucher de soleil, un paysage, une sculpture, ou que sais-je encore. Tout ça, ce sont des variations du monde sensibles qui sont des représentations de la beauté qui, elle, est toujours beauté, mais qui s'incarne en différentes choses. Donc pour Platon, autant directement rencontrer, connaître l'universel par la beauté en elle-même plutôt que ses reflets imparfaits dans les choses particulières que sont la rose, le coucher de soleil, etc., et qui s'expriment dans la multiplicité. Bon, j'espère que ça vous a aidé à saisir la réflexion, cet exemple. Sinon, c'est embêtant parce que je ne suis fatigué pour rien. Par conséquent, pour Platon, il faut avoir accès au monde intelligible pour atteindre la connaissance, la gnosis qui a donné « gnose » en français, la connaissance qui est la vérité avec un grand V, et qui amène à dépasser le statut d'homme pour s'unifier au divin. Aristote, lui, n'est pas trop d'accord. Enfin, au départ, si, mais en construisant sa pensée, il n'est plus trop d'accord. Lui, il ne voit pas le lien qui unit le monde des idées, le monde intelligible, à celui du monde des apparences. Si, comme le disait Platon, ces mondes sont séparés distinctement, comment la matière la plus rugueuse, la plus brute, peut-elle se laisser former jusqu'à ressembler aux idées pures ? C'est quoi qui fait le lien ? Comment ça fonctionne ? Aristote, il pose la question à Platon, qui est mort, donc il ne peut pas répondre par définition. Bref, Aristote demande « Bon, c'est bien sympa ton truc, mais comment ça marche ? » T'as la beauté d'un côté et la rose de l'autre. Bon, qu'est-ce qui fait le lien ? Comment ça fonctionne ? Et c'est vrai que Platon, il n'a pas été très loquace sur ce processus. Il en parle un peu dans Phédon, le Parménide. C'est la métexis, la participation. Si la rose est belle, elle participe à l'idée de la beauté. Et puis c'est tout. Il n'en dit pas beaucoup plus. Est-ce que ça ne l'intéressait pas ? Peut-être. Est-ce qu'il en savait Fichtreurin ? Peut-être. Est-ce que ça devait rester dans le cadre de l'initiation ésotérique, celle des mystères et pas dans les livres ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, Aristote trouve que ce n'est pas bien épais. Le stagyrite, c'est quoi ce stagyrite ? C'est le surnom d'Aristote parce qu'il est né à Stagyre, une ancienne ville grecque, puisqu'il ne reste plus qu'un tas de pierres, comme c'est souvent le cas en Grèce. Le stagyrite critique cette participation dans son texte, la métaphysique, son recueil de textes. Et il va opposer à Platon ce qu'il va appeler l'illémorphisme, c'est-à-dire que tout être de notre monde est composé de matière et de forme, et qu'il est réel dans sa réciprocité. C'est-à-dire que la matière ne peut pas être réelle sans la forme, et vice-versa. Cette matière plus la forme composent la substance. Et nous voilà face au grand combat entre l'essence et la substance, la qualité et la quantité. Bon, voilà, Aristote, il met de côté les idées pures. Selon lui, le monde sensible, il existe, et un point c'est tout. On peut dire que sa vue-là est plus terre-à-terre, plus pragmatique, plus matérialiste. En tout cas, on a la deux visions du monde, et donc deux démarches intellectives différentes. Pour Platon, si le monde sensible n'est qu'une imitation élucorée du monde des idées pures, l'âme doit lâcher le monde matériel pour s'élever à l'immatériel. Il faut contempler les idées pures en commençant par s'en souvenir, ce qu'on appelle en grec l'anamnésis. L'âme immortelle sait tout, mais elle a tout oublié. Par la contemplation et l'intuition pure, l'intellect pur, et pas le mental ou la raison, l'âme va découvrir, ou plutôt redécouvrir, et se rappeler qu'elle savait déjà. Elle n'apprend pas, elle se souvient. Pour Aristote, l'âme, elle ne peut progresser que d'une manière, à partir du contact du monde sensible. Et elle a un outil pour ça, l'essence. L'essence, pas l'essence, le gasoil, l'essence, les cinq sens, par exemple. Et elle a un outil pour ça, donc, l'essence. Il faut se frotter aux âmes sensibles, en dégager des abstractions, les méditer, et par ce long, lent, laborieux effort, l'âme pourrait s'élever à la contemplation des essences qui ont informé la matière. On peut, avec beaucoup de précaution, parce que c'est anachronique, parler d'une méthode empiriste. L'empirisme date du XVIIe siècle, et puis parce que les positivistes et les rationalistes, qui ne jurent que par l'empirisme, ont tout fait de récupérer le stagirite, en oubliant, ou en faisant oublier, par un tour de passe-passe habile, qu'Aristote déployait une méthodologie à des fins spirituelles, strictement spirituelles et métaphysiques. C'est ce que les positivistes et rationalistes combattent. La philosophie telle qu'on la perçoit va se développer selon deux axes parallèles, ceux qui seront aristotéliciens ou encore péripathéticiens. Péripathéticiens, c'est pas l'acte de se prostituer en faisant le trottoir. Péripathétikos, ça veut dire qui aime se promener en discutant. Parce qu'en fait, Aristote, lorsqu'il donnait cours au lycée d'Athènes, il le faisait en se promenant. Précision encore, le lycée, c'est pas le cycle après le collège comme on l'entend aujourd'hui. Le lycée, c'est l'école philosophique fondée par Aristote, au nord-est d'Athènes, au pied du mont Lycabète, près du temple Apollon de Lycée. Cette école était aussi un gymnase, c'est-à-dire un lieu d'équipement sportif, où s'entraînaient les gymnastes. Tout nu. Donc, on avait les aristotéliciens, péripathéticiens qui sortaient du lycée, comme Alexandre d'Aphrodise, commentateur d'Aristote et dont je parlerai plus tard. Et puis, il y avait les platoniciens qui, eux, sortaient de l'académie et qui rejetteront tout ce qui, chez Aristote, est incompatible avec Platon. Ce sera l'attitude de Plotin, dont je parlerai plus tard, Alors, pourquoi on parle d'académie ? Eh bien, parce que l'école philosophique fondée par Platon est située près du tombeau hypothétique du héros des mythes grecs, Academos. Et c'est tout. Lycéen contre académicien, je rappelle qu'Aristote a été élève à l'académie puisqu'il fut le disciple de Platon et il a même enseigné un temps. Il est arrivé qu'en Occident, l'aristotélicisme ou l'aristotélisme, comment on dit ? L'aristotélicisme ou l'aristotélisme ? Bref, va tomber peu à peu dans l'oubli pendant plusieurs siècles alors que le platonisme, lui, va évoluer puissamment dans la période hélénique et l'antiquité tardive avec Plotin, notamment, qui, au 3e siècle de notre ère, va écrire un long recueil de courts traités, les Énéades, dont il prétendait qu'il fut fidèle à l'esprit de Platon et qui fut regardé comme tel par les générations suivantes. Plotin va renouveler avec force la spiritualité platonicienne puisqu'il s'agit bien de spiritualité à une époque où le scepticisme froid et radical qui va damer le pion à l'aristotélisme va finir par ennuyer, lassé dans une civilisation décadente en quête de sens, pour le coup. Ce nouveau platonisme, le néo-platonisme même, qu'on l'appellera, va s'implanter à Rome, séduire les grands esprits et s'introduire jusqu'à la cour impériale.